Bonjour, êtes-vous prêts? Fini sur la chaîne du caribou canadien, en live sur Mixer! Oh yeah! Hein, t'aimes ça, hein? Ça t'excite? Et voilà, la clé est dans la porte. Oh mon dieu! À jouer à des jeux vidéo! Quelle surprise de la visite! Entrez, entrez! Je vois que vous avez réussi à attraper Carlos. C'est un exploit, jeune homme. C'était pas simple. Ouais, ce petit brigand a des goûts particuliers. J'espère quand même que vous allez aimer. Mon petit jeu, il tient en forme, hein? Regarde-moi, Miss Bullzack 1868. Et toujours, la pointe en attaque. Mes trèfles de bavardage, enfin pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, bel homme? Ouais, ben je suis à la recherche de quelque chose. Oui. Quelque chose de rare. Personne au village ne semble en saisir d'idées. Ouais. Les gens m'ont alors conseillé de vous rencontrer. Que vous et vous seuls seriez en mesure de m'éclairer. Nous y sommes. Savez-vous qu'est-ce qu'est le... Résidium? Résidium? Non. Bourg-bouc! Ha ha ha! Un métal rare en forme de cube. Je ne la mette absolument rien, gamin. Et j'aurai 173 ans le mois prochain. Ah ben moi... Je dois bien y avoir un moyen de remettre la main sur ça. Oh! What? Je n'aime pas les lentilles. Madame? Merde, elle est... Elle n'est pas canée quand même! Carlos! Carlos? Carlos, viens là! Comment on la redémarre? Non, c'est bon. Ne te stresse pas. C'est bien. Ça n'a pas de froid assez de moustache, hein? Il s'en va où, il y a de la vieille? Mais bon sang, revenez! Mais où est-ce qu'il va, comme ça? C'est ça, les soldes! Mon dieu! Ah, ils sont tous contrôlés à cause du... Du pendentif! Spite, pépette, elle va nous semer! Vous allez où, comme ça? C'est soirée pour une balade! Le ciel étoile, l'odeur de la pierre chaude! J'ai recousu pas moins de 27 fois ce bouton de salopette et j'ai l'encore perdu! Petit, 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 petit! Où est-ce qu'elle cachait un engin pareil? Où est-ce qu'elle cachait un engin pareil? Oh, la porte est ouverte, maintenant! Ça dit pas de poulet, Bok Bok! Regarde, pépette, il y a une type qui se veille! Magritte est passée, allons-y, on y va! Ganfle le bus, je rentre le bide! Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Fin soir, soirée privée, le jeu... Ah, qu'est-ce que c'est, cette horreur? Le Bok Bok est pas content! Ma poule, une horreur? Ne le coûte pas, trésor! L'étiquette du club est claire! L'accès est formellement interdit au relais! Club? Ah, c'est ennuyeux, ça! Et on peut négocier si je peux vous trouver une tête de cendre? Une adresse? Formellement interdit! Cache-moi ce poulet! Cache-moi cette horreur! Il est méchant avec toi, lui! On n'a pas à faire un lunatique, pépette! Rentre là-dedans! Il passe un bruit! Le revoilà! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien, je suivais Marguerite, elle a deux frontales à la place des yeux! Et j'ai beau ne pas être de nature inquiet, bon? Ouais, les yeux, c'est normal! Mais attends! T'as pas de pendentif? Oh ouais, vous savez, je suis un peu anti-conformiste, j'ai une vie marginale! En dehors d'une société de consommation qui trahit les valeurs humaines et sociales, ma grand-mère me dit... Ouais, super, mais t'es pas du village? J'habite seul en forêt! Ah d'accord, j'avais pas compris que c'était un clodo... Excuse-moi, machin... Allez, circule! J'ai un type sans pendentif qui rôde que trois! Hé, mais... Allô, central, ouais, je pense que c'est un alcoolo, j'en fais quoi? C'est l'autre taré qui fait péter le lac toute la journée? Ah, Léan, je le connais, oui, c'est un copain! Central, oui, apparemment, c'est un pote à lui! Ok, non, il a pas l'air d'enjurer, procédure standard, oui! Bon, écoute, machin... Maintenant, tu décampes, je bosse, moi! Je dois trouver un moyen d'entrer! Ah, tu commences à me courir sur les haricots! Excuse-moi... Oh, une lampieuse, j'ai toujours aimé leurs couleurs vives! C'est le deux! C'est le deux! Oh, je peux pas aller par là! Oh, les lunettes! Tiens, toi! Oh, il pense que c'est le pendentif qui flacke! Oh, il y a mis un pendentif! Mais c'est les lunettes! Ah, 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 ah! Mais des illusions! Ça flash pour moi, 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 moi! Je vois l'effort sous le dress code! C'est des Gucci! Soirée privée! Tiens, ça marche pas! Pépède, je te présente le phare de Bouzard! Oh, là, tout... Là, tout y va! Tiens! Un revlin! Alors, tu t'es paumé, hein? Allez, entre! Au charbon! Hé 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 hé! C'est quoi cet endroit? C'est ce qu'ils font tous! Bouc! 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 Chut! Tu vas te faire topper, Pépède! Mais là, on veilleuse! Hey t'es... Hey des avengers, comment tu vas ? Ça s'ouvre pas. Ça suffit, je t'ai dit que c'est pas possible de sortir. Chut ! Ok, ça va. Allez dehors. Stopper cette foutue machine. Comment on ouvre cette porte ? Mon poney s'appelle Pedro. Non Nestor, pas toi. Où va ce tuyau ? Oui merci, au revoir. Réveillez-vous tous, bon sang. Arrêtez ce type. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. C'est quoi ce bordel ? Il m'a mordu ! Mordu ? Vous êtes bien tarés. Jean-Marc, les pendentifs sont encore trop forts. C'est des malades, ils vont se bouffer si ça continue. Ouais, j'arrive. J'arrive. J'arrive ! Bon. Ah oui, on ne rigole plus. Je n'ai pas tous ces aiguilles, moi, sur la mienne. Pour une usine qui paraît en ruine, le monstre a donc toujours un cœur qui bat. C'est parti. ... Poc poc ! Un petit barrac qui a rattrapé, c'est qu'on serait que là, t'es un chien qui pète. Mais non, faut qu'on conspire, puis alors, paye ton complot. On a tellement la flemme de faire du pinard nous-mêmes qu'on a servi un village entier. Alors que mince, quoi, on peut être des agriculteurs méritant, nous aussi, on n'est pas... Oh, tu fais quoi, toi, là ? Tu bosses pas ? Je visite. Ça se passe bien ? Il aime les moulures ? Vous avez de la belle machinerie avec du matos pareil. Les moutchiliens feraient moins les marioles. Mais il est complètement flingué, celui-là. Je l'aurais déjà mis mille fois de pas pousser trop fort. J'en ai marre de me répéter. Retourne bosser ! La porte fermée. Il y a une porte fermée en dessous. Ma poule serait peut-être... C'est quoi, hein ? On est des grands malades. C'est ma poule. Ah, ça y est, la matière grise entérine. Dernière étape de processus inéluctables. Jean-Marc ! Je peux même plus avoir une conversion honnête. Tu m'en as fait des légumes. On y est, c'est le point de non-retour. J'en ai ras-le-bol. Plein les bottes, je me rends habillé. Je vais te faire mon jardin, mon nav de paix. Je vais te planter des patates machin. Tu vas voir. Je vais la faire, cette reconversion. Et je produirai un pinard à cette terre de cul par terre. Il chante un amour en le buvant machin, tu verras. Tiens, prends ça, j'en aurai plus besoin. Prends-les sur ton casque si tu chantes quoi, ni me les voiles. Un quart. Ah, celle-là, je les ai pas vues venir. Oh les castors, ça me fascine. La machine fait des barrages. Elle remplit des trucs. Un jour, il avait regardé sa rivière et il s'est dit... Non mais c'est de la merde, je me gèle le cul toute l'année, c'est pas possible. Et tu crois qu'il serait tiré de Jean-Vivre le soleil, non ? La machine s'est dit... Là, je vais poser un paquet, un truc classe, de l'acajou et de la berne et tu vois... Puis le bas, ce sera le nord avec des sales jeux pour les gosses. Ça te fascine pas, toi ? Qu'est-ce que t'es fou, toi ? Ah, te voilà, toi ! Salut le poulet ! Raoul, tu vas pouvoir y charger ! L'aigle va quitter le nid, je répète, l'aigle va quitter le nid. Ouais, rien de grave, disons. On a un rôdeur à l'entrée pendant une seconde service. Le code 3, oui, tout à fait, oui. Bertrand a suivi le protocole. Oui, restons prudents. Très bien, monsieur le maire. Raoul... C'est bon, tu peux partir et pars comme dégénéré cette fois, mollo. T'as bousillé les géraniums de la mer Pastel la dernière fois. Il va finir au fond du lac, cet artiste. J'aimerais faire pas une frayotte parée, hein, mais quelle idée ! Se jeter à cœur perdu dans l'industrie lourde. Fuck. Bon, retournons au village, il est tâchant d'en savoir plus. Je vais crever en ce moment. Ouais, c'est clair, je dois pas bien dormir pourtant, je sais pas. Je me réveille pas. Voilà, la pleine lune peut-être. Bonjour, jeune homme. Bonjour, vieille femme. Je vous ai vu vous rendre à l'usine en pleine nuit. L'usine ? Je travaillais au fur et à temps, mais cette époque, c'est révolu. Vous vous trempez, mon petit. Mais je vous en veux pas. Moi aussi, parfois, je me demande. On serait sans cette vandale. Ces vandales ? Ouais, les membres du groupe. Cette terrible sec qui ravage le village il y a bien longtemps. Cette histoire est à la mairie, vous savez. Faites-y dans un tour. Alors, on fait des heures supplémentaires ? L'usine, les bouteilles et les lignes. Non, non, j'ai pas assez de nuit agitée, mais c'est tout. Je suis pas sûr de comprendre. Tant rien. Bonjour, un petit poème, non ? Enfer. Tu m'ouvres tes portes. Suivant le son de ses corps, je plonge au sein de cette clairière qui fut déboisée par le fer. Je m'accueille sans retenue dans cet orchestre maudit où finirait ce qu'elles l'ont nommé vie. Pourquoi la mairie ne fait rien ? Le feu, cette mine brûle depuis si longtemps. Il aurait dû faire quelque chose depuis le temps. Quand un villageois fend de l'asthme, vous savez, c'est sérieux un problème sanitaire majeur. Par la Nestor, il n'a pas d'eau parfois à cause de ça, obligé de servir du rouge. Pour le coup, ça a créé de l'asthme. Non, c'est sûr, enfin, ne débouche pas sur le poumon en autant. Je crois qu'avec la boule zaquoise. J'ai vu des choses incroyables cette nuit, d'ailleurs, de posséder en bouteille de la boule zaquoise. Tu étais aussi, Nestor, sous la ligne, comme les autres. Je vais te demander comment ça a été passé avec le cocktail. Moi, je vois qu'a priori, tu l'as bu. Les intoxications alimentaires peuvent créer des insulinations. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Comment tu te sens ? Je suis sérieux, Nestor. Moi aussi. Et honnêtement, un poisson était du jour. Donc, désigner un coupage, je le miserais sur la chaussette. Personne ne va te croire. Au moins, Carlos a adoré. Adoré ? Ben, il faut tout faire au monde. Crois-moi, ce cocktail ne partira pas au Panthéon. La boisson pour autant. Je l'ai quand même nommé. Va savoir pourquoi. Ah oui, comment, le cauchemar. Boum 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 boum. Arrêtez que de Riberna. La dernière fois qu'il était pris à Muscadesse et dans le Nestor a cru d'avoir fermé le bistrot. Nono. C'est bien vrai, ça. Qu'est-ce que tu penses d'un petit Kir Roya plutôt et une masquissette ? Une masquissette ? Qu'est-ce qui te prend, Nono ? Depuis quand tu mélanges des passions ? Je ne sais pas si tu as une idée comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il m'inquiète, ces deux-là. Il m'inquiète. Voilà. L'espérance du sang, je vous ai tous vu bosser la lundi dans la pleine nuit. Un vrai bateau fantôme. Ne restez pas trop au soleil, mon cher. La chaleur joue des tours. Et sachez que si le coeur vous en dit, je donnerai bientôt un nouveau concert de corps de chasse. Bonjour, c'est mon gagnant de la semaine. Comment était le fromage ? Je pourrais demander à Carlos. Ah, c'était pour offrir. Ben voilà, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Rien de spécial. Je passe et dire bonjour. Par chez moi, je passe et dire bonjour au merle de matin. Au revoir alors. Voilà, M. Jambon, toujours en pointe sur les recettes pour décoller la peinture. Bonjour, jeune homme. Je ne sais pas ce que tu as donné à Carlos la dernière fois, mais il a tellement été enchanté que Marguerite ne parle plus que de ça. Edgar par ici, Edgar par là. Pour Margaret, je ne sais pas quoi te dire. Pour le cocteur du chat, pars-en à Nestor. Il serait ravi. Bonjour. Je vous ai vu le village trimé à l'usine toute la nuit. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'est le projet ? L'usine de Boulzac, elle est fermée depuis des us. Vous avez sans doute rêvé. Le feu émet une forte chaleur. La fumée présente des variations de teintes. On décèle une odeur de pommes étranges. Exposé. Quel travail de chevalier. Regardez. Vous sentez cette intense chaleur ? Oui, ma barbe en prend un air baroque. D'après les infos que j'ai trouvées, j'estime l'âge du feu à 300 ans. C'est des artistes qui peuvent se vanter de pouvoir détruire avec autant d'efficacité pendant aussi longtemps. Les renflements me bercent et puis plus rien. Je me réveille et il y a disparu. Le lendemain, il n'a plus rien à me dire. Oui, ni où il était, ni avec qui. Rien m'énerve tellement. Il est peut-être somnambule. Vous sortez votre collier pour dormir ? Non, vous devriez. Il vient pour offrir un plan dentif. Il est entre plusieurs modèles. Ce n'est pas tous les mêmes ? Vous êtes vraiment sourd, monsieur ? Vous ne voulez pas essayer un de nos modèles ? Non. Je vous assure, vous ne regretterez pas. On a un très bon plan de financement. Absolument certain. Pas de pendentif pour moi. Le monsieur n'est pas là. On va pouvoir aller voir le maire. Ha, 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 ha. Pom, pom, pom. De... De plus moissé. Il n'y a rien de plus beau qu'un magot qui... Je peux vous aider. Frappez pas surtout. Sécurité, il y a une guignol qui vient de débouler dans mon bureau. C'est bien la peine de vous arroser à grands coups de temps. Bolas, truqué. Ouais, j'ai pas reçu de carton pour venir vous voir. Mais je n'ai pas bien le temps pour les belles manières. Voilà, je cherche du rasidium pour sauver mes enfants. De jeunes courges pas plus hautes que ça. Pas encore redées à la dureté du monde. Bon, vous voyez le tableau? Vas-y, sécurité, restez où vous êtes. Et alors, je me demandais quelques renseignements comme un honnête homme. Je tombe sur une bande de possédés qui vont trimer à l'usine en pleine nuit. Ben oui, j'ai eu la même réaction encore, pensez-vous. C'est quand même un peu louche, c'est import-export, non? Enfin, bref. Toujours est-il que j'ai entendu votre nom. Et oui, oui, nous sommes au courant, bien sûr. Nos meilleurs éléments sont sur le coup. Traquant, c'est dangereux trafiquant. Merci pour votre attitude, citoyen. Vous êtes un exemple au beau acte. Mais maintenant, foutez le camp et laissez faire les pros. Allez, ouste. Et encore une chose. Maintenant, s'il vous plaît, Edgar. Très bien, c'est noté. N'oubliez pas de passer à la boutique du musée. Surtout, on vous fera 120% sur notre collier. Votre attitude positive. Eh ben, ma pépette, on sent que le maire fait ce qu'il fait. Maman! Allo, la grille est bien fermée, ouais. Très bien, j'ai pas fait virer le vieux crape pour que t'assures pas derrière. Je ne veux pas qu'un pet de sardine puisse entrer, entendu. Et regarde. Viens les clés avec toi, je suis tombé sur un genre de limier. Bon, il tient plus du vieux labrador que du loup, mais pas de risque. Il est pas en place depuis si longtemps grâce à l'imprudence. Je compte sur toi. Tu sais, au milieu de ce tas de mollus, c'était mon roc, mon phare dans la nuit. Ne me déçois pas. Ok, laisse-moi noter ça, on se voit plus tard. On devrait aller voir, non? T'as attendu, pépette? Présor, il semblerait que le capitaine ait pris le large, mais comment? Bac, bac! Il est sorti des archives. T'as une vieille coupure de presse. Aujourd'hui, ouvre un nouveau restaurant à la Bobinard en souche. Le chef nous présente à la dernière trouvaille une presse de homard en argent massif. D'après son heureux possesseur, il n'existerait qu'une poignée de ces objets sur la planète. Il permettrait de transcender les limiers de la cuisine de la mer réservée. Vite, votre table. Les limites. Il faut une note aussi. Fausse piste. Une presse aux morts. Peut-être un cadeau pour l'antiquaire. Combattre son taux de progestérol de poivrant. Est-ce légal le livre de cheval des matins? C'est un grand littéraire, le maire. .. Apost entrer au centre. Não, il nous contrôle beaucoup de problèmes. Non, je te les ai. Bien. Depuis-la. Puis-la. Ensemble... Appétopio denominator. Déjà. J'en fais des chiffres. T'as raison, il doit raconter. On voit comme à travers une... T'as raison, on voit comme à travers une pelle ici. C'est là, c'est bon. 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 Bonjour monsieur. Quel bon vous mène. N'hésitez pas à regarder nos sacs vintage. Rien d'intéressant. C'est quand même pas en commun un brasier qui sent la pomme. J'ai vu un gars, ça fait deux fois qu'il me parle de jouer du corps de chasse. Ah ouais, vous avez rencontré Archibas, c'est les auteurs du village. On l'a joué ici, ça éloigne les loups, enfin les loups, les chiens, les lapins. À vrai dire, à peu près tout ce qu'il respire n'y résiste pas. Le problème, c'est qu'il veut traiter les gens avec. Un conseil, tombez pas malade. C'est quand même une belle vitrine. Ouais, je vous ai vu déjà tout à l'heure, vous fixiez ce carreau depuis un bas et ça se passe bien. Vous pouvez vous retourner quand je vous parle. Ah, mais je vous vois. Je vous observe dans un reflet de la vitrine, une vitre si parfaite. Quel reflet, le monde. Pourquoi se retourner pour voir le monde directement quand je suis dans cette position, je peux voir la vitrine et le monde. Et la nuit, c'est pas trop chiant. On fait quoi, l'aujourd'hui, ça... Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as n'as connu, faut deviner. Je rêve que c'était... Je rêve que c'est un cerf, il était magnifique, gigantesque, une fourrure dense et brillante. Des bois, je n'ai jamais vu une telle splendeur. Je n'ai jamais vraiment pas envie de chasser, mais sans comprendre pourquoi, je poursuivais quand même. Et puis j'essayais de fuir, puis je tombais sur ma piste, une histoire de maboule. Vous l'avez attrapé ? Non, j'ai trouvé une astuce. Je me suis tiré dans le pied et je me suis réveillé. Mais depuis, je boite. Tranche. Ça va sans doute passer, c'était il y a huit ans. La mairie devrait faire quelque chose. Après une minute tranquille, il se passe quoi ? Si de conception, le ressort, l'âge, la poêle devient une catapulte. Je crois que Gabriel se demande toujours comment un oiseau aurait pu prendre un oeuf cuit en plein vol. Après tout, il paraît que c'est bon pour les cheveux. Bon, la grille est fermée. Elle a une clé qui pend là. Bon, la sécurité ! Parfaits ! Michel, je cherche une des amies. Michel, ça te parle ? Non, ça ne me dit rien. C'est marrant, c'est que c'est un numéro en s'obéliant sur les portes d'intérêt. Numéro, série peut-être. Je ne pensais à ça, mais problème, il y a plusieurs fois le même numéro. Aujourd'hui, 5, il y a 2 jours, c'était 3, étrange. Je n'ai plus pu me parler. Michel ? Je cherche quelqu'un peut-être ? Michel, elle devrait avoir un lien avec cette mine. Je ne le connais pas. Il n'y a pas un nom sur la grille. La grille est ouverte. Ne entrez pas. La vache, elle est dans un sale état, cette bancarde. Voilà comment c'est déjà, Obilof. Le vieux mec, là, il ne vient pas ici parfois. Omar, on ne parlait pas très bien. Olaf, ça me revient. L'ancien gardien paraît qu'il s'est fait jeter par la mairie. Il n'y a pas bien pris la misère sur le bar ou l'épicerie. Si vous le cherchez, un des lieux sociaux de ce trou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Michel, bonjour. Non, moi, c'est Sandrine. Ah, autant pour moi. Mais il faut dire que vous avez sacré trombone. Elle ne m'en parlait pas. J'ai consulté Archibald pour une petite toux, comme d'habitude. Il a voulu me soigner au corps de chasse. Il m'a collé trois heures de traitement et dans ces cas extrêmes, il faut mieux avoir une dose que Cheval, il m'a dit. Il ne faut pas laisser l'infection se propager qu'il a ajouté. Je ne connais pas de Michel. Mais j'imagine que c'est elle qui propose à cette femme qui passait après moi. Elle avait un rhume. Le nez tout gonflé, la pauvre. Choc, choc, choc. Bonjour, Michel, j'ai rien sur les oreilles. Ben, j'ai entendu parler de rhume. Un nez renflé. Ouais, voilà, un énorme terrain en plein milieu du portrait. Le nez... La colère, tu vois. Le genre de nez qui ne s'excuse pas d'exister, mais c'est pas tout. Elle a un autre trait distinctif. Un accessoire... Peut-être avec une couleur particulièrement vif. Un costume? Ouais. Bonjour, vous êtes... Bok. Bon, on travaille avec ça. Bonne chance. Merci, toi. Tiens, elle a arrêté, finalement. Michel? Qui es-tu? Et surtout, qui t'a permis de m'appeler comme ça? Je vous ai longtemps cherché, Michel, 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 Michel. Michel est morte. Mon nom est Sophie. Morceau, maintenant. Et je te prierai de le respecter. Excuse-moi, madame Morceau. J'ai eu besoin de vous... de vous... pour jeter un coup d'œil à la mine. Je vous ai trouvé plus ou moins grâce à Olaf et vous voilà enfin, Michel. Je te préviens, si tu m'appelles encore une seule fois, Michel, je t'en retourne une. Tu feras trois fois le tour de ton slip sans toucher l'élastique. Oh, seulement. pardon, madame Sophie Morceau. Je vais me le faire. Hors de ma vue. Je crois qu'il me faut fuir pour attraper les clés de pépettes. C'est pas léger, la plume furtive. à voir ailleurs, si j'y suis. OK. rien fait, rien fait, rien fait. qui the thing about qui sais de 세�tez... qui ne va pas qui apparaître leコ avec toi, qui ne veut pas et il veut pas copier leコ et qui ne veut pas tirer et... qui ne veut pas endroit non, Merci. Merci. Avec la clé on va pouvoir enfin voir qu'est-ce qui se trame dans cette mine Et cette mine, nous verrons qu'est-ce qui va se passer demain Ou vendredi